Se loger chez l'habitant, c'est une des solutions trouvées par des étudiants en mal d'alternative à la résidence universitaire. Alain et Christine Villenevois ont sauté le pas il y a 27 ans. Ils proposent deux petites chambres meublées de 12 mètres carrés dans une petite maison attenante à la leur. Pour le couple de retraités, c'est avant tout un petit complément de revenu, mais aussi un service rendu aux étudiants. Mon mari a racheté la deuxième maison ici en 1986 et comme il y avait deux chambres disponibles, comme il y avait de la demande en plus, il a décidé de faire des chambres d'étudiants. Ça fait un contact en plus, c'est pas désagréable. Alors surtout au début, comme j'expliquais tout à l'heure, quand il y en a des nouveaux qui arrivent, au début ils aiment bien venir parler parce qu'ils se sentent un peu séparés de la famille. On voit au fil des semaines, on se fait des copains, c'est plutôt les copains qui viennent ici leur tenir compagnie. De bonnes relations s'installent entre étudiants et habitants, les locataires restent en même toute la durée de leurs études. Une alternative conviviale et peu chère, comptez 260 euros par mois, toutes charges comprises.